Une bonne glace, un tour de balançoire ou pour les plus téméraires, une chasse au trésor. Je vais vous donner pour chaque famille un petit papier comme ça. Pendant les vacances, le parc des Cities fait le plein et tous les mercredis après-midi, une activité inédite est proposée au stand de la chaîne d'Etherie. Ils ne savent pas où se trouvent les épreuves, sauf s'ils vont dans le parc. On leur donne un plan, mais les indications ne sont pas écrites dessus. Ils doivent se rendre à chacune des épreuves pour trouver la suivante. Ça pousse un peu plus loin le concept. Dix questions et énigmes à résoudre près de la basse-cour ou du côté des wallabies dont il faut imiter le saut. Pas la moindre apparition d'un alpaga, mais des familles très impliquées dans le jeu. Originaire d'Amérique. Qu'est-ce qu'ils viennent d'Afrique ? Non. Pour les enfants, c'est bien. Ça les instruit. Plus loin, des tours vers la zone de rencontre réaménagée, un espace tout neuf où il fait bon déambuler deux fois par jour au plus proche d'une trentaine d'animaux. On peut les nourrir et les caresser comme ce lapin tête de lion. C'est parfait. Après, là, c'est vrai qu'on est en pleine période de mu. Donc, on a beaucoup de poils de partout. Notre rôle aussi, c'est surtout de la pédagogie. Donc, beaucoup d'enfants nous demandent est-ce que ça a des plumes, des poils. On a pu mettre des dadons, des lapins, des courchons d'Inde, des poules. C'est tout ce qui plaît aux enfants, en fait. Nouveau parcours aussi du côté des aires de jeu à la découverte des cailloux, du bois, de la paille ou des pommes de pin sous les pieds. Je pense que c'est bien parce que ça développe nos pieds et on découvre des choses. Chasse au trésor terminée, les champions repartent avec leur poster animalier. Les autres pourront créer des bijoux naturels le 31 juillet ou des petites bêtes en boîte le 14 août. Ne l'oubliez pas, le parc des Cities vous ouvre ses portes dorénavant, dès 10h30, tous les jours de l'année.